Les pistes et la chaleur du désert marocain. Alex, Pascal, Manu et Thierry en ont rêvé. Au volant de leur 205, les 4 Gersois se sont lancés un défi sportif. C'est une aventure humaine qui les attend. En attendant, les chameaux sont en peluche et la pluie s'abat sur Bidard. Sur le paddock, que des 205, le raid est réservé à cette voiture emblématique des années 80. Ça a toujours été un véhicule populaire. C'est pour beaucoup leur première voiture. C'est une voiture qui a un affect important et que les gens aiment particulièrement. C'est surtout un véhicule très fiable qui permet de faire un raid comme ça de 2700 km au Maroc sans trop de problèmes, je dirais. Pour les 160 participants, deux par véhicule, c'est l'heure des dernières formalités et des au revoir. Un moment un peu compliqué pour Patricia. Elle ne se sépare jamais de Thierry. Je le soutiens, je l'encourage, je suis contente parce que c'est quelque chose qu'il va faire et qu'il lui tenait à cœur depuis très longtemps. Donc c'est une belle aventure pour lui, je suis contente pour lui. Je suis moins contente qu'il me laisse, ça c'est sûr. Salut ! Avant le Maroc, il va d'abord falloir traverser l'Espagne. Et les problèmes vont très vite commencer. Ça commence déjà à me remplir. En pleine nuit, ils doivent régler un problème électrique. La vitre est descendue et maintenant elle ne veut plus remonter. Et avec le temps que nous avons eu sur la route, avec toute la flotte que nous avons prise, ça serait agréable que la vitre soit en haut. Au sud de l'Espagne, le soleil redonne le moral à nos concurrents gersois. Il n'y a plus que le détroit de Gibraltar à traverser, mais ce n'est pas rien. Je pense que dans 5 minutes, on va poser bien à terre, mais vivement parce que sur ce bateau, quand je vois le nombre de personnes malades, je suis content de ne pas l'être, mais ça ne serait tardé. L'aventure peut commencer. Demain, ils seront aux portes du Sahar.